Il y a deux projets cette année. L'un d'entre eux, c'est un nouveau médicament, totalement nouveau. Des médicaments qui ciblent l'angiogénèse, des médicaments qui ciblent les altérations moléculaires. Là, c'est un médicament qui va affamer les tumeurs. Pourquoi ? Parce que les tumeurs croissent, ont besoin de faire des protéines. Ce médicament va faire en sorte que les protéines dont les tumeurs ont besoin n'existent plus. C'est un médicament très innovant. Il est en développement chez l'adulte. Il a montré des effets tout à fait intéressants chez des adultes qui ont un cancer. Et ITCC va conduire la première étude chez l'enfant de ce médicament, Arginase. Et ce sera le prochain essai qui s'appelle PARC. PARC, PARC en anglais, PARC, essai innovant, évaluant, une nouvelle approche thérapeutique que l'on inclut dans les essais de métabolomie. C'est un domaine compliqué, un domaine nouveau qui est comprendre comment l'énergie est utilisée par la tumeur et comment faire en sorte que cette tumeur n'ait plus l'énergie pour croître. Et c'est ça l'essai nouveau PARC qui sera un des deux projets soutenus par la course 2016. Nous pensons que nous devons faire plus d'efforts pour comprendre les cancers de haut risque, comprendre pourquoi les cellules cancéreuses sont tellement agressives et surtout comprendre pourquoi elles s'échappent au traitement. Effectivement, dans ces cancers de haut risque, nous savons que souvent il y a une réponse initiale au traitement par chimiothérapie, mais rapidement un échappement. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi cela se passe. Donc ce futur projet MICADO porte tout d'abord sur une caractérisation à la fois moléculaire et immunologique. Nous souhaitons obtenir un portrait de biologie moléculaire sur la tumeur elle-même et une caractérisation immunologique du patient pour mettre ensemble ces deux informations pour mieux comprendre. Mais d'une manière importante, nous allons rajouter une nouvelle dimension, la dimension de temps. Effectivement, nous savons que ces cancers se modifient au fil du temps. Nous savons que souvent il y a une accumulation de nouvelles mutations, de nouvelles altérations génétiques qui sembleraient porter cette agressivité. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu étudier cette évolution parce que les portraits moléculaires étaient en fait des portraits fixes. C'était une image obtenue à un moment donné. Maintenant, il existe des technologies très innombantes qui permettent de trouver des traces d'ADN des cellules tumorales dans le sang. On appelle ça l'ADN tumorale circulant. Et nous pouvons étudier ça. Vous savez qu'une prise de sang n'est pas très compliquée à faire. Et nous pouvons donc nous baser sur ces prises de sang pour analyser au fil du temps les portraits moléculaires des patients atteints de cancers de haut risque. Alors, qu'est-ce que ça va apporter ? Pour les patients inclus dans cette étude, nous pensons que ces analyses pourront être utilisées un peu comme l'exemple biomètre que le Dr Jacques Ryl a cité, d'orienter vers les essais cliniques les plus adaptés dès qu'il y a des signes d'échappement ou d'une efficacité des traitements standards. Et dans l'avenir, nous pensons que ces connaissances vont permettre d'intégrer les nouvelles approches thérapeutiques dans les traitements de première ligne dès le diagnostic, un peu comme le modèle ISMART, mais tout de suite dès le diagnostic. Donc, c'est un projet qui nous passionne et nous espérons pouvoir présenter des résultats dès que possible. Merci. Merci.